Bien le bonjour, bienvenue à vous sur une vidéo d'Elden Ring et aujourd'hui, la clé lame imprégnée numéro 3. Alors, elle se situe à Célia, cité de la sorcellerie. Comment y aller ? Rendez-vous au feu intérieur d'Ivoine. Sur la droite, vous aurez un boss. Puis ici au niveau du cœur d'Ivoine, il y aura le commandant O'Neill. Vous pouvez le taper, il vous donnera 12 000 âmes. Ici, vous faites un tout droit et vous arrivez à Célia. Lorsque vous arrivez, vous verrez que les portes sont gardées par une espèce de barrière bleutée. Pour la désactiver, c'est très simple. Il suffira de monter en haut de trois tours et d'activer les brasiers. Alors, je me place ici pour pouvoir vous les montrer efficacement. Je ferai la route avec vous après pour que vous les voyez bien. Mais la première là, l'ordre n'a pas d'importance. Vous pouvez aller sur celle que vous voulez. J'ai juste commencé par celle-là. Donc la première ici, l'autre là-bas au-dessus de mon casque et celle à gauche juste ici. La clé lame se trouvera dans ce petit coin. Donc on va descendre et on va aller voir ça. Bon, imaginons que vous êtes ici au pied de cette tour. Si vous voulez monter, vous pouvez monter pile par là. Bon, ça c'est le moment chiant quand vous devez rebondir. Donc le plus simple, on monte l'escalier. On arrive là, on récupère une graine d'oeuvre en même temps. C'est tout bénef. On saute sur cette branche. Un deuxième saut. Et là, on fait la meilleure manoeuvre du monde à cheval. On regarde par là, on fait un coup de joystick vers le haut et on saute. Hop, le 180. C'est bon. Le premier brasier est allumé. Hop, on peut redescendre. On fait attention. On se met bien là. Si on veut gagner un peu de temps, on peut directement sauter de toit en toit. Bon, c'est pas obligatoire. C'est juste vraiment pour gagner un peu de temps. Donc, hop, on fait comme ça. On tue le monstre. Comme ça ici, on n'a pas à faire l'équilibre sur les branches. On peut directement avancer et monter ici sur le dernier. Enfin, sur le deuxième toit, pardon. Pas sur le dernier. Le brasier est allumé. On redescend. Et pour le troisième, c'est très simple. Il suffit de faire un tout droit. Donc, on monte sur sa monture. Je me fais attaquer, mais tout va bien. On monte sur la branche. Celle du haut. On fait un magnifique saut. Et voilà. Alors, sachez que le fait d'enlever les sauts vous donnera accès à plusieurs récompenses. Hop, on allume le brasier. On redescend. Là, je viens spécialement pour la clé lame imprégnée. Mais si vous fouillez un petit peu la ville, vous verrez que des endroits fermés sont maintenant ouverts. Vous trouverez des sorts, vous trouverez des objets. La clé se trouve juste là, dans le coffre. Donc, quand on descend de la tour, on descend, quand on est face au brasier, on descend sur le côté droit. On arrive là. Hop. On ouvre le coffre. Et on a la troisième et dernière clé lame imprégnée qui nous mènera à la terre d'Azura. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, un abonnement. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Je vous dis ciao, ciao.